coucou tout le monde on se retrouve pour un get ready with me avec les achats que j'ai fait récemment donc on va utiliser aujourd'hui le nouveau blush de chez barres minérales voilà comme ceci on va voir s'il n'est pas trop clair je n'ai pas encore utilisé sur la peau ensuite je vous en avais parlé mais je n'avais pas encore montré le bronzer de chez honest beauty donc la marque de jessica alba qui est de base pas un bonzeur mais aussi un peu comme le rms un peu highlight ensuite on va utiliser la petite palette de chez smashbox oui je suis trompé je pense que j'ai pas dit barre minérale dans mon rôle c'est smashbox en fait donc voilà et ensuite mes trois autres produits encore la petite palette de chez dominique cosmétique comme ceci le fond de teint de chez it cosmétique à la cc crème mat comme ceux ci que j'ai acheté récemment je vais mettre mon gsm en silencieux j'ai oublié je fais une photo et de mettre en silencieux et ensuite le rose à lèvres de chez charlotte tilbury en teinte nude romance dans ce packaging juste splendide voilà j'ai déjà appliqué ma base de chez tarte voilà comme ceux ci j'ai toujours peur que ça soit fou tout le temps en retour et ma base de chez beauty b sur les paupières voilà et on va commencer par le make up des yeux d'ailleurs parce que j'ai fait les swatchs de la palette donc les voici et pour l'instant je suis un peu mitigé donc là je sais pas si vous voyez que je ne trouve pas ici c'est vraiment des grosses grosses paillettes j'ai peur qu'il y ait des chutes j'aime pas trop la texture franchement et celui ci ici c'est un c'est vraiment un topper je ne sais même pas si vous voyez bien alors il a des beaux reflets mais c'est vraiment topper topper et tout le reste c'est des mattes ouais pour l'instant je suis mitigé sur cette petite palette donc je vais vous montrer les fards à l'intérieur voilà voilà celui ci c'est un topper là c'est les grosses grosses paillettes et le reste c'est des fards mattes alors celui ci il est très très bien pigmenté il est vraiment très joli par contre il est très 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 sec mais il est il est canon il est vraiment très 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 joli donc on va voir qu'on va faire avec cette petite palette on a commencé tout de suite j'ai lavé mes pinceaux donc je vais utiliser d'abord le plus le plus clair celui ci que je vais mettre en en creux de paupières moi la pigmentation est plutôt pas mal alors j'ai essayé de pas trop traîner parce que franchement je suis un peu à la bourre aujourd'hui je filme dimanche après midi pour dimanche soir et je suis un peu à la bourre par contre j'ai recommandé la palette de chez melt cosmétiques la marie jane donc pour celles qui me suivent sur instagram je vous l'avais posté je l'avais commandé et elle avait été annulée donc elle est revenu en stock deux jours après un ou deux jours après donc j'ai repassé commande et cette fois ci elle est envoyée donc normalement je vais la recevoir cette semaine j'espère ensuite je vais utiliser avec le même pinceau et juste pour refaire un petit un pour changer un peu de couleur je vais mettre celui ci aussi en creux de paupières un peu avec l'autre pour faire un petit mélange alors celui ci bien pigmenté aussi alors pour l'instant aucune chute donc ce que j'ai fait mon je préférais commencer d'abord le make up comme ça comme je connaissais pas la palette pour l'instant aucune chute les matelas ne chute pas du tout du tout voilà mais jusqu'ici c'est plutôt pas mal ensuite je vais foncer et je vais prendre un autre pinceau où est-ce qu'il est mon signe voici donc c'est même pas un signe c'est un jésus pousser vous avez passé vous voyez pas c'est le 231 et je vais mettre celui ci en coin externe donc le plus foncé contre lui en caméra il ressort bien mais un n'est pas aussi intense que ce que je pensais ça va mais c'est pas je crois que j'aurais dû tester une plus grande palette de la marque parce que là c'est vraiment que c'est vrai que c'est juste un thème on sait le but de la palette c'est tout dans les tons rose mais avec le topper et les paillettes seulement je trouve qu'il n'y a pas cinquante mille 50 mille solutions de make up 50 mille idées alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre le petit rose que j'ai mis en creux de paupières ici le plus clair sur ma paupière mobile pour pouvoir mettre le topper parce que sinon on verra pas le topper donc je vais faire ça je vais mettre le petit fard rose voilà et maintenant je vais mettre le topper aux doigts donc celui ci sur le petit fard rose que j'ai mis espérant que ça ressorte je sais pas si vous verrez quelque chose on va faire un peu plus par contre là il y a de la chute de la chute de paillettes j'ai bien fait de faire mon teint avant comme vous voyez le foncé il part assez rapidement je vais en remettre un peu je trouve que la teinte foncée elle part assez rapidement franchement dès que je passe mon doigt elle s'estompe un peu trop un goût bon voilà pour le topper alors c'est c'est très joli mais ouais je sais pas je suis pas convaincue et du coup on va quand même utiliser les grosses paillettes alors ce que je vais faire c'est que je vais les mettre entre les deux couleurs donc le la couleur foncée et le topper que j'ai mis je vais en mettre quelques-unes voilà sur vraiment sur le milieu donc au doigt bien évidemment et alors les paillettes elles sont trop épaisse franchement elles sont beaucoup beaucoup trop épaisse on les sent vraiment et j'ai peur quand on en qu'en qu'on met trop ça serait ce serait pas très très joli déjà comme ça on verra le résultat final en plus quand j'ai le teint qui n'est pas fait et à l'heure elle chute en plus à mes grosses paillettes ça chute vraiment beaucoup voyez j'en ai dans les cils autant pour ça je préfère les paillettes de chez color pop que celle ci et en plus ils ont mis comme une petite pâte comme s'il ya un peu de colle j'en ai partout là j'en ai une sur le nez qui me gêne que je vois et là ça chute avant il faudra mettre une colle à paillettes mais je suis vraiment pas sûre que je testerai avec la colle à paillettes parce que franchement elles sont beaucoup trop épaisse beaucoup trop épaisse et elles tiennent pas bon ça c'est parce qu'il ya pas de colle mais de toute façon c'est des paillettes qu'on sent beaucoup trop sur les yeux je trouve je suis pas convaincu du tout je suis déçu mais c'est rare pourtant dans mes vidéos donc j'ai des déceptions bon après il faut dire que je l'ai acheté sans regarder aucune revue je vais m'arrêter là et je vais mettre ma crème it cosmétiques et je terminerai les yeux après on verra déjà on va passer un pinceau et retirer le pire c'est que ça tient pas sur les yeux mais là comme j'ai ma base et que j'ai la peau un peu collante ça va maintenir au teint Partout je sais pas si vous voyez les grosses paillettes en plus je vais être tout rouge à frotter et aller retirer Bon écoutez tant pis je vais faire mon teint comme ça elle n'aura plus à défaut Bon allez let's go je vais passer par contre ma petite lingette sur ma main et on va mettre la cc cream de chez cc cream de chez it cosmétiques voilà donc moi j'ai pris la teinte fer je l'ai testé hier franchement et la teinte est plutôt pas mal peut-être un peu claire mais ça va franchement par contre c'est vraiment très 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 épais je m'attendais pas à ça et la couvrance est vraiment pas mal c'est une couvrance moyenne je dirais mais ouais c'est très épais mais ça se travaille super bien j'avais un peu peur quand quand j'ai vu la texture et je l'avais entendu je me demande si c'est pas sur la chaîne de Salomé qu'elle disait que c'était assez épais je le confirme c'est épais donc voilà pour la teinte fer et donc moi je vais prendre mon pinceau de chez Sigma vous allez voir que la couvrance est plutôt pas mal donc c'est une crème qui est mat enfin c'est une crème fond de teint qui est mat et vous avez franchement pas besoin de la poudrer moi je poudre parce que j'aime ça mais pour celles qui n'ont pas envie de poudrer ou qui ne poudrent pas franchement c'est vraiment bien mat je sais pas si vous allez voir mais mon teint va être bien bien mat je me mentis quand même la teinte au dessus aurait pas été aussi mais pour l'été ça va être bien parce qu'en plus il y a un SPF 40 dedans ça c'est cool je crois que ça va être le produit que je l'utilisais le plus en été et le pire c'est que c'est épais mais après on a l'impression qu'il ne peut rien avoir sur la peau c'est très bizarre ça fait pas du tout effet plâtre voilà vous voyez c'est bien mat c'est bien bien mat et pourtant j'avais la peau assez hydratée en dessous donc assez glowy en plus avec la crème que j'avais mis par contre les paillettes oh mon dieu même là j'en ai retiré une du coup ça me fait une tâche bien rouge du coup je vais en remettre un peu là vu que j'ai un peu retiré le produit en retirant cette paillette et en plus j'en mets sur les mains vous voyez la couvrance vraiment pas mal là j'ai remis juste un peu et hop la rougeur elle est partie après ils disent que c'est une grosse grosse couvrance je pense mais couvrance totale voilà full coverage mais voilà moi je dirais que ça a une bonne couvrance après full coverage je pense pas je trouve pas voilà si on a des grosses imperfections je pense pas mais une bonne couvrance une bonne couvrance bien moyenne ça c'est plutôt pas mal ouais voilà ce que je vais faire c'est que hors caméra je vais mettre mon anti-cerne je vais mettre ma poudre et on se retrouve après pour finir les yeux et pour mettre le blush bronzer highlight donc voilà alors tout compte fait j'ai terminé les yeux parce que j'ai juste mis en ras de cils celui-ci voilà j'ai rien fait de plus de nouveau j'ai fait un trait de liner avec mon liner de chez c'était la marque O2 O2 de chez AliExpress j'ai utilisé mon mascara Anastasia que je suis en train de terminer donc du coup j'attends un peu pour utiliser mon Maybelline et je termine celui-ci et en crayon mais je termine aussi pareil mon tattoo liner qui devient de plus en plus minuscule voilà franchement ça a été une galère sans nom pour mettre le liner parce que les grosses paillettes déjà le liner ne se met pas dessus ça les a déplacées elles sont tombées dans mes cils donc j'ai dû retirer un peu les paillettes qui étaient vraiment en ras de cils j'aurais pas dû les coller mais je ne savais pas si j'avais fait un trait de liner j'aurais peut-être pas dû partir là-dessus mais je trouvais que ça faisait fort rose donc du coup j'ai quand même voulu faire un trait de liner mais j'ai mis des grosses paillettes trop près du ras de cils donc là où il y a les paillettes pour passer le liner ça a été une cata je me suis retrouvée avec plein de paillettes sur mon bout de liner donc j'ai dû les essuyer plusieurs fois et tout ça a été franchement une cata et je suis même pas sûre que c'est parfait parfait là où surtout de ce côté-ci ici j'ai réussi à retirer quelques paillettes mais de ce côté-ci à mon avis là où il y a les paillettes c'est pas qu'il n'est pas bien mis mais c'est qu'il y a une paillette donc du coup sur la paillette ça passe pas le noir c'est ouais je suis la palette on en parlera après mais là je suis pas très très contente ensuite j'ai mis donc ma poudre de chez Zoéva j'ai mis quoi d'autre j'ai mis mon anti-cerne de chez Uoma et j'ai déjà fait mon contour des lèvres avec mon Natasha en teinte Noah pour le rouge à lèvres Charlotte Tilbury juste après donc on va d'abord utiliser comme ronzer le Honest de chez de la marque de Jessica Alba moi je la trouve sur Douglas mais pour les français vous pouvez la trouver sur Kull Beauty j'ai pris la teinte Dusk voilà c'est Dusk tout court je vais vous le montrer j'ai pas mes lunettes donc voilà mais de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude je vais utiliser la teinte Sigma donc je vais peut-être vous faire un petit swatch déjà pour vous montrer alors c'est un bronzer qui est assez lumineux contrairement au RMS je trouve que le RMS quand il est mis sur la peau je le trouve pas particulièrement lumineux celui-ci c'est une teinte quand même assez chaude par contre donc mais je l'aime beaucoup moi je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci donc je vais prendre mon Sigma comme d'habitude donc en highlighter clairement ça pourrait pas aller mais franchement j'aime beaucoup ce produit il est très facile à travailler un peu lumineux parfait pour l'été il est un peu chaud mais pas trop il est parfait la texture est assez fine il se travaille super bien j'aime aussi le mal il se fait un peu vieux et il commence à perdre ses poils c'est une calamité j'aurais peut-être dû essayer mon morphe mais comme je suis pas encore habituée avec et que c'est pas le même pinceau je suis très habituée je vois encore plein de paillettes j'en ai une ici j'en ai une ici or que j'ai pas du tout ça avec les paillettes de chez Colourpop ils ont aussi des grosses paillettes que je mets un petit peu comme ça mais j'ai jamais de chute comme ça là c'est un faut vraiment mettre un peu de colle le problème c'est quand vous mettez un peu de colle pour ces fards là mais ça met un gros paquet après pour le retirer c'est une calamité aussi donc du coup vous vous retrouvez avec un gros amas de paillettes et quand c'est des grosses paillettes comme ça je peux vous dire que ça se voit que c'est vraiment voilà c'est vraiment enfin je trouve pas ça très joli et du coup voilà si j'aurais mis de la colle ça aurait fait un gros paquet ça aurait pas été très joli là ça met quelques paillettes mais le problème c'est qu'elle chute à fond quoi voilà bon niveau blush on va tester le bar minéral j'espère avoir une meilleure surprise il est un peu clair mais la texture il est hyper hyper doux je vais vous faire un petit swatch aussi je crois que j'avais déjà fait dans ma vidéo haul mais je vais vous faire un petit swatch voilà il est juste ici il est trop 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 beau alors je prends pareil un pinceau de chez Sigma et on va mettre ça par contre il n'y a pas beaucoup de grammage dedans c'est pas grave avec la collection G vous allez me dire mais bien pigmenté et bien plus que ce que je pensais parce qu'il paraissait très très clair mais non il est juste parfait belle surprise j'aime beaucoup ouais il est même bien bien pigmenté j'ai remestomper un peu parce que pour moi c'est un peu beaucoup voilà voilà et maintenant on va utiliser la petite palette Smashbox en highlighter donc je vais prendre celui-ci qui a l'air trop trop beau alors je vous le montrais dans ma vidéo mais cette palette elle est pigmentée tout le mieux fou j'ai dit Smashbox parce que chaque fois je me prends avec ma art minéral voilà l'highlighter est ici alors je vais prendre mon pinceau Zoéva et on va voir ce que ça donne ah si vous voulez un highlighter qui se voit il se voit il fait même un peu effet mouillé comme ça par contre il marque beaucoup la texture de la peau surtout pour l'instant par là j'ai pas mal et il est très poudreux aussi je pense qu'il y a un peu de paillettes dedans bon après ça ça me dérange de moins en moins ah j'ai encore une paillette là mais je vais arrêter d'essayer de la retirer parce que je vais tout je vais laisser comme ça pour aujourd'hui parce que sinon je vais abîmer tout mon makeup ouais par contre il marque pas mal la texture de la peau je sais pas si vous verrez mais il se voit super bien il y a un peu de paillettes et par contre c'est très très poudreux vous voyez il y a un petit carreau donc c'est pas grave mais c'est assez poudreux mais sinon il est très très joli et la couleur est très belle dommage que ça marque un peu la texture de la peau et sinon les paillettes aussi les paillettes moi ça me dérange de moins en moins parce que c'est moins moins flagrant que le Jeffree Star mais mais ouais il y a quand même un peu de paillettes et en plus les paillettes de mes yeux je les ai servi en paillettes aujourd'hui j'ai des paillettes dans ma vie sinon j'ai fait mes sourcils aussi je vous l'ai pas dit pinceau crayon X comme d'habitude et voilà je vais mettre maintenant mon rouge à lèvres Charlotte Tilbury qui est juste trop trop beau donc voilà ça c'est un rouge à lèvres qui coûte 35 euros quand même qui se voilà qui se recharge donc ça c'est le top donc c'est la teinte nude romance donc c'est un nude mais tirant un peu sur il y a une pointe d'oranger dedans mais sur les lèvres franchement mais ça dépend voilà ça dépend la pigmentation de vos lèvres mais voilà ça donne ça sur ma peau je vais vous montrer ce que ça donne sur mes lèvres bon les rouges à lèvres Charlotte pas besoin d'en parler ils sont terribles moi je les adore donc c'est mes rouges à lèvres préférés rien ne va rien ne va aujourd'hui voilà j'avais dépassé un peu mon rouge à lèvres donc quand c'est comme ça vous reprenez votre éponge avec un peu d'anti-cerne et on refait le tour des lèvres vous voyez et là j'ai un poil de mon pinceau là j'ai vu que j'ai un truc aussi je sais pas si c'est une paillette ah bah oui c'est des paillettes en fait c'est un amas de paillettes j'ai deux paillettes je vais prendre la petite brossette de mon pinceau NYX j'ai un truc avec le pinceau NYX aujourd'hui mon crayon NYX et je vais retirer parce que j'ai deux paillettes là j'ai un amas de paillettes j'ai plusieurs paillettes voilà ah mais j'aurais peut-être utilisé ça pour les paillettes du moins les grosses voilà voilà j'en ai déjà moins ainsi et bien voilà pour le make-up du jour et bien bon mis à part la palette le reste j'aime beaucoup le blush il est top plus pigmenté que ce que je pensais la petite palette ici elle est vraiment très jolie donc faire très attention aux paillettes et au fait que voilà ça monte un peu les imperfections si vous en avez si les pores sont voilà mais par contre ça fait un effet mouillé ça se voit à 10 km si vous aimez les highlighters qui se voient à 10 km c'est parfait et sinon ça j'aime beaucoup beaucoup je crois que ça va être le produit que j'ai utilisé le plus cet été franchement après si vous n'aimez pas la version mat il y a la version hydratante donc n'hésitez pas à aller voir l'autre version mais celles qui aiment comme moi les produits mat très très bien et je vous dis vraiment là je l'ai poudré parce que moi j'aime faire ça déjà pour lisser les pores pour voilà mais sinon et puis voilà pas spécialement mais moi j'aime beaucoup mettre de la poudre donc voilà j'essaye d'en mettre moins par contre parce que j'en mets quand même un peu beaucoup donc j'essaye d'en mettre moins sinon rouge à lèvres j'adore bien évidemment c'est pas la première fois que je le porte et je l'aime beaucoup malgré qu'il tient un peu sur le orange il est magnifique c'est tout ce qu'on a testé bah la palette je suis déçue la palette le bronzer je l'aime beaucoup j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais je vous l'ai montré ainsi en action mais la palette c'est dommage parce que j'aime beaucoup le packaging par contre mais la palette je suis vraiment mitigée les mattes sont très beaux sauf celui-ci que je trouve qu'il part assez vite en fait déjà il est pas aussi foncé qu'il en a l'air en plus de ça il s'estompe assez rapidement il se mélange très mal en fait il part quand vous le mélange à un autre fard c'est pas top celui-ci bah c'est un topper si vous n'avez pas les topper bah c'est mort et les paillettes ouais les paillettes c'est une calamité franchement je sais même pas si je vais la réessayer la palette mais ouais je suis pas fan je suis pas fan après je pense que c'est la palette aussi qui j'aurais peut-être dû tester une autre parce que je pense que les mattes peuvent être bien mis à part celui-ci qui se travaille mal mais les autres se travaillent super bien donc je pense que la qualité est pas trop mauvaise en soi mais c'est la palette que ouais je sais pas je regrette aïe 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 donc voilà pour ce petit make-up du jour donc je vais vous montrer ça de plus près comme d'habitude si cette vidéo vous a plu bah n'hésitez pas comme d'hab à la liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao